Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce panier rond. Pour confectionner ce panier, il vous faudra 18 rectangles de 7 cm sur 12 dans 3 couleurs ou motifs différents. Pour l'extérieur du panier, un rond de 21,5 de diamètre. Pour l'intérieur du panier, il faudra une bande de 62 cm sur 15 cm et un rond de 21,5 de diamètre. On va construire 3 lignes identiques. Il faut ensuite assembler tous les morceaux endroit contre endroit sur la hauteur. On obtient 3 bandes qu'on va assembler endroit contre endroit pour former un tubulaire. On prend un premier morceau et on délimite la moitié. On prend un deuxième et on fait correspondre la couture avec le repère. Il faut que les deux dessins se chevauchent de moitié. et on va les assembler ensemble sur tout le tour. A partir du moment où j'ai pris mon point de départ, il suffit juste de mettre bord à bord et d'épingler. Il faut que les deux dessins se chevauchent de moitié. Et là, nos rectangles se chevauchent et se croisent. Sur la deuxième ligne, je viens prendre le milieu et comme pour la première, je viens poser endroit contre endroit le milieu avec la couture, toujours avec les motifs qui se rejoignent. Et on épingle tout autour. On a notre escalier. On va assembler notre tubulaire sur le rond endroit contre endroit. L'extérieur de notre panier est terminé. On plie la bande en deux, endroit contre endroit et on va assembler sur la hauteur. On vient ensuite assembler le tubulaire obtenu avec le cercle endroit contre endroit. On vient maintenant positionner les deux parties endroit contre endroit, l'une dans l'autre et épingler sur tout le tour. Et maintenant, on retourne le panier. Il reste maintenant à refermer la petite ouverture en faisant une surpiqure tout autour à un millimètre. Une fois cette dernière piqûre faite, votre panier rond est terminé. À vos machines ! Merci ! ... ... ...